... Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la science te parle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un documentaire qui a fait couler beaucoup d'encre numérique, à savoir Hold Up, qui est sorti le 11 novembre. Je précise qu'au moment où je tourne cette vidéo et au moment où j'ai écrit un petit peu le script, nous étions les 14 et 15 novembre, et je dis ça par rapport à la date des publications que je vais citer, au nombre de publications que je vais citer. Je vais, dans cette vidéo, débunker scientifiquement, mais pas seulement vous donner une analyse scientifique de ce reportage. Ce reportage est divisé en deux parties. La première parle de la crise sanitaire actuelle, c'est essentiellement ce dont je vais parler. La seconde, qui est la dernière, en réalité, parle de l'après-Covid. On parle notamment de transhumanisme, de Google, etc. Et par exemple, on nous dit que le sans-contact est un mode de paiement Covid. Je ne parlerai pas de ceci parce que j'en parlerai dans une autre vidéo. Je suis à l'heure actuelle en train de lire le livre de Laurent Alexandre, Les guerres des intelligents. Je vais lire un certain nombre de livres, d'ailleurs, sur le sujet. Et je vous ferai des vidéos sur ce sujet-là, donc la toute dernière partie du reportage, c'est-à-dire à peu près la dernière demi-heure. Je ne vais pas en parler parce que c'est des sujets que j'aborderai après. Il est un autre sujet que je ne vais pas aborder, celui de la théorie qui dit que le Covid, enfin le SARS-CoV-2 aurait été créé en laboratoire. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus qui s'appelle « Le Covid crée un laboratoire ? » qui fait 10 minutes et un quart d'heure. Donc comme j'ai déjà débunké ces théories, je ne vais pas le faire ici. Alors, petit disclameur d'abord, la moustache, ça c'est pour Movember. Vous savez qu'un certain nombre de publiqueurs vont donner des sous, si vous envoyez les photos, vont donner des sous à la lutte contre le cancer de la prostate. Et puis je me dis, comme aujourd'hui, enfin cette année on a les masques et que ça ne soit pas trop au boulot, je vais me laisser pousser la moustache au mois de novembre pour justement permettre à la recherche d'avoir 5 ou 10 euros. Je ne sais plus combien ils donnent de plus. Parlant de publiqueurs, on va se demander qui je suis, pourquoi est-ce que je parle de ce reportage et en quel nom je parle ? Alors, sachez que je suis docteur en biologie, je suis spécialisé en endocrinologie humaine, j'ai un master en biologie de la santé, donc au niveau Bac plus 5. J'ai un master également parce que j'ai fait aussi pharmacie, en toxicologie et pharmacologie. Je suis donc toxicologue, pharmacologue et également chercheur en endocrinologie. J'ai eu une thèse il y a quelques années de cela. Je travaille dans l'académie, je ne suis donc pas payé par Big Pharma et je vais devoir aussi parler un petit peu de politique. Pourquoi ? Mais ceux qui me suivent le savent, mais peut-être pour les petits nouveaux, parce que je vais parler de Philippe Doust-Blasi dans cette vidéo et vous savez que la crise sanitaire a été très politisée, donc je suis de la droite dite gaulliste, c'est-à-dire les républicains. Et lorsque je parle de ma famille politique qui se trompe, je ne le fais pas d'un point de vue politique, mais parce que je suis scientifique. Il est important ici de séparer la science de la politique, et j'en parlerai beaucoup en vidéo, de la politisation de la science, mais lorsque ma famille politique se trompe, je suis là pour le dire. Je suis donc totalement objectif, pas financé par Big Pharma, et pas non plus de politique autre, disons, que ceux qui croient le plus à ces théories du complot. La façon dont je vais procéder, c'est que je vais vous dire à l'étant les phrases qui ont été prononcées par les différents intervenants des partis que je vais débanquer, et puis nous allons en parler. Je tiens à préciser que Hold Up est sorti, comme je vous l'ai dit, le 11 novembre sur les réseaux sociaux, mais il est sorti sous deux versions, et c'est important de le mentionner, parce qu'aucun média n'en parle. Il y a une version courte qui a été la plus regardée, les temps que je vous donnerai dépendront de cette version-là, et une version longue, parce que oui, ce reportage existe aussi en version longue, qui fait donc plus de 2h43, qui fait 2h51, 8 minutes de plus, et lorsque l'on s'est déjà tapé 2h43, 8 minutes, je vous assure que ça commence déjà à devenir long. Alors rentrons dans le vif du sujet, parlons de la crise sanitaire et de Hold Up, qui est, il faut le dire, un véritable Hold Up, qui a pris 210 000 euros à 5 000 et quelques citoyens qui ont financé ce reportage sur les réseaux sociaux. À 23 secondes, et vous voyez que ça démarre extrêmement fort, Astrid Schuckelberger, qui est professeure de médecine à Genève et à Lausanne, nous dit, « L'OMS, si vous écoutez bien la définition, c'est l'organisme mondial de la santé. C'est pas l'organisation mondiale de la maladie. » Mais quel punchline, les amis ! Mais je suis sûr que les punchlines masculines, testostéronées de Fast & Furious 42 000, ou du Marvel 533 000, vous a manqué cet été, puisqu'il y a eu la Covid et que vous n'avez pas pu aller au cinéma. Mais vous inquiétez pas, Hold Up est plein de punchlines. À 1 minute 04, on a l'apparition de Xavier Hazalbert, directeur de publication de François. À 1 minute 09, on a l'apparition de Martin Warner, qui apparaîtra très souvent dans le reportage. En 1 minute 11, on a l'apparition de Jean-Dominique Michel, qui lui aussi apparaîtra énormément dans le reportage. C'est d'ailleurs l'intervenant qui apparaît le plus. Déjà, dans les 70 premières secondes de ce reportage, on a la Dream Team des complotistes européens. Il nous manque trop tard, mais rassurez-vous, il arrive. Et là, vous sentez déjà que vous êtes dans les Jeux olympiques du complotisme. Il va y avoir du sport, il va y avoir du sport. Et croyez-moi, vous n'allez pas rater votre coup. 1 minute 19, en écriture, on voit un film citoyen. Alors en effet, c'est un film, comme je vous l'ai dit, qui a été financé sur Tipeee et sur Ulule, qui a rapporté 210 000 euros. Alors, citoyen, ça fait toujours bien. On dit, oui, c'est proche du peuple, etc. Seulement, j'ai envie de noter. Et pourtant, vous voyez, je suis de droite aussi, que merci patron de Ruffin, excellent film, je vous conseille d'aller voir, est aussi un film citoyen. Mais dans ce film, il n'y a pas de timbal, c'est-à-dire, il n'y a pas de complotisme. C'est un film sérieux. À 1 minute 43, nous avons un nouvel intervenant que personne d'entre nous ne connaissait. Mais attention, celui-là, il vaut aussi le coup. Miguel Barthéleri. Alors, Miguel Barthéleri se dit être ex-post-doc en médecine à Harvard. Il nous verra à quel point c'est faux. Il nous dit, ouvrez les guillemets, ma spécialité était de comprendre les causes de la maladie. Pourquoi on est malade quand on est malade ? Et beaucoup de gens me demandaient au final pourquoi j'ai quitté la recherche. Parce que c'est ce que j'ai fini par faire. Relativement, rapidement, d'ailleurs. Et je leur explique toujours que lorsque l'on a trouvé, on arrête de chercher. Alors, voilà donc un homme qui nous dit qu'il a trouvé le remède miracle, peut-être, de toutes les maladies. Là, tu sens déjà qu'il va y avoir des révélations dans ce reportage. 2h43 ou 2h51 et tu es déjà 1 minute 43 et on te tient en haleine. Bon, on va dire quand même que sa phrase n'a pas de sens. Là, au singulier, maladie n'existe pas. Il existe plusieurs maladies. Et les maladies ont toutes des causes multiples. Le diabète a des causes multiples. L'hypertension a des causes multiples. Le cancer a des causes multiples. Alors, pourquoi est-ce qu'on est malade quand on est malade ? Pour différentes causes. Et on ne peut pas dire que j'ai trouvé la solution. Mais, il faut se renseigner un petit peu sur le personnage. C'est ce que j'ai fait. Et puis, je vous lis mon texte. Le texte était trop long à prendre. Lorsque l'on se renseigne sur le personnage, il nous dit avoir été post-doctorant à Harvard. Il a effectivement été à Harvard une année dans le consulting, une association de consulting qui s'appelle le Consulting Club pour apprendre à construire des relations entre les entreprises. Et finalement, il a pris un petit peu le business, mais il n'a pas fait sa médecine à Harvard. Il a été PhD en embryologie. On est loin de la maladie, en embryologie, à la Pennsylvania State University. Alors, je ne dis pas que la Pennsylvania est une mauvaise université. Ça n'est une bonne, mais enfin, ce n'est tout de même pas à Harvard. mais il a fait également un post-doc en cancérologie chez Novartis, chez Big Pharma, les gars, chez Big Pharma. Le salaud, il n'a pas dit dans le reportage. Bon, puis il a eu une révélation, il nous dit ça en 2011 et il est tombé dans le crudisme. Tiens, certains vont se dire mais je le connais le crudisme, c'est Casasnovas. Il est actuellement gourou, pardonnez-moi, prof de cuisine pour les adoptes, pardonnez-moi les clients de la secte crudiste. On a du lourd, les gars, on a du lourd. A 2 minutes 34, il y a le début d'une animation grotesque. Alors là, vous sentez que tout le budget est passé là-dedans, le monde se transforme en COVID géant, en SARS-CoV-2 géant. 3 minutes 18, le corona dit aux humains, c'est nous qui vous avons créés. Alors moi qui suis biologiste, je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire qu'autant je savais que les bactéries, par exemple, nous avaient donné il y a 3 milliards d'années environ l'ADN mitochondrial puisque les mitochondries étaient anciennes bactéries, par contre le fait que le coronavirus nous dit que ce sont les virus qui ont créé l'ADN humain. C'est ce qui est dit dans le reportage et beaucoup de mal, je ne comprends pas. Mais enfin, si quelqu'un a des infos, n'oubliez pas de le mettre dans les commentaires. 3 minutes 48, Astrid, toujours la même, rassurez-vous, elle va revenir de temps en temps, nous dit la politique défermant et plus on a de malades, plus on est riche. Donc, n'arrêtons pas la maladie. Alors le problème de ce raisonnement, c'est que s'il semble évident qu'il est très courant, en tout cas parmi les complotistes et même certains politiques, il est faux, faux, complètement faux. Pourquoi ? Parce que, et nous y reviendrons d'ailleurs sur Big Pharma, sur ce qu'ils appellent Big Pharma, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites sur l'industrie pharmaceutique. C'est oublier d'un médicament, pour qu'un médicament déjà puisse être mis sur le marché, il faut qu'il prouve son efficacité, il faut qu'il prouve également son efficacité par rapport à d'autres médicaments qui existeraient sur le marché. L'industrie pharmaceutique doit donc ne pas rater sa cible pour pouvoir gagner des sous. L'industrie pharmaceutique doit donc permettre de guérir les patients pour gagner des sous. Donc, ce n'est pas plus il y a de malades, plus on gagne, c'est plus il y a de malades guéris et plus on gagne. Parce que si les malades restent malades, et bien à un moment donné, les contrôles sanitaires et les affaires réglementaires vont dire, écoutez, ce médicament, il sort out, merci, il n'est plus sur le marché. Et c'est ce qui se passe chaque année pour un certain nombre de médicaments. Donc, le but de l'industrie pharmaceutique, c'est de travailler sur des molécules efficaces. Donc, le raisonnement est complètement faux. Le but de l'industrie pharmaceutique, c'est en effet d'arrêter des maladies. Mais ce raisonnement, surtout, presque nous fait croire que l'industrie pharmaceutique, et c'est un petit peu l'hypothèse du reportage, crée elle-même les maladies. 4 minutes 06. La même astrie nous dit, après nous avoir décrit ce qu'elle nomme la politique de la maladie, l'autre politique est la politique de santé. C'est-à-dire, voilà ce que vous pouvez faire pour augmenter votre santé, votre immunité. Fin de la citation. Augmenter votre santé, au pire, on l'améliore, on ne l'augmente pas. Dans des jours, on voit que ça ne veut pas dire rien de chose, pourtant, elle est professeure de médecine. Et surtout, elle nous dit, pour augmenter votre immunité. Beaucoup parlent d'ailleurs sur Internet de booster l'immunité. C'est stupide comme idée. Pourquoi ? Parce qu'une immunité boostée, une immunité qui ferait plus que son travail ou trop son travail, ça s'appelle une maladie auto-immune et on en meurt. Donc, évitez de trop booster votre immunité si vous ne voulez pas mourir. Mais merci Astrid, qui est professeure de médecine à Lausanne et à Genève. 4 minutes 25. Ah oui, alors il y a une petite bêtise toutes les 20 secondes, il va falloir s'habituer au rythme. Une voix off déclare « La population a été prise en otage par des discours contradictoires scientifiques. » Alors, j'ai beaucoup de mal à cette déclaration. Pourquoi ? Parce que déjà, aucun discours scientifique ne prend en otage la population. Les politiques, les médias, tout ça, peuvent mal diffuser un discours qui ne sera pas compris, mais aucun discours scientifique ne prend en otage une population. La science donne des informations, les politiques disposent de l'information et font ce qu'ils veulent avec. Mais surtout, on nous dit par le discours contradictoire des scientifiques. Il y a toujours eu en science des discours contradictoires. Il est vrai que cette fois-ci, c'est sorti énormément dans les médias et peut-être que cela a été une erreur de communication des scientifiques même. Ce reportage, vous voyez, permet aussi de s'interroger sur notre propre métier et de savoir les erreurs que nous avons faites. À 5 minutes 40, toujours la fameuse Astrid. Je vous l'ai dit, habituez-vous, elle est toujours là. Elle nous dit, ouvrez les guillemets, la France n'applique pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit mettre un masque et surtout pas une amende. Une amende à son peuple qui paie les gouvernements. Enfin, il y a quelque chose d'aberrant. C'est comme si je vous paye pour m'aider et puis je vous fais mettre un masque et vous fais payer sans raison. Alors premièrement, son histoire d'OMS et de masque est contredite par deux fois dans le reportage. Et nous verrons par ailleurs que le reportage se contredit très souvent et surtout immédiatement à 5 minutes 59, ne n'oubliez pas qu'elle le dit à 5 minutes 40, 5 minutes 59 par Alexandria Enrion-Code qui revient également souvent, une scientifique bien connue des complotistes qui nous dit « Il y a eu au cours de l'année écoulée trois recommandations de l'OMS publiées relatifs au conseil sur le port de masque. Un peu plus loin, elle parlera de port de masque pour tous. » C'est-à-dire que le reportage se contredit à 19 secondes d'intervalle. Mais surtout, le raisonnement d'Astrid est dangereux car il peut s'appliquer partout où une peine d'emprisonnement n'est pas forcément la norme. Je vais prendre un exemple. Je vous parle ici de l'amende. J'ai un excès de vitesse, la police me chope ou m'envoie un PV et je dois payer une amende. Mais finalement, je paye le gouvernement. Alors pourquoi est-ce que je paierais une amende pour un excès de vitesse ? Tout comme pourquoi est-ce que je paierais une amende pour quoi que soit d'autre, pour une fraude fiscale ou quoi ? Puisque finalement, je paye le gouvernement. On voit que ce raisonnement est extrêmement dangereux. C'est un raisonnement qui a lieu beaucoup chez les complotistes, mais il est extrêmement dangereux parce qu'il peut s'appliquer à tout un tas d'autres délits. 7 minutes 11. Michael Levitt qui est biophysicien et prix Nobel. Lui aussi, il va revenir souvent. C'est important de constater que le profil des gens qui sont morts est similaire à celui des morts naturelles. Les personnes de plus de 85 ans représentent la moitié des morts. Fermez les guillemets. Alors cette déclaration est importante parce que par la suite, elle va être contredite en maintes et maintes fois dans le reportage. Je vous l'ai dit, le reportage se contredit de manière régulière. Elle est également fausse car il y a eu, et là où je vais lire parce qu'il y a les chiffres, cette année, une surmortalité générale de plus de 9% comparée à 2019 dans le monde. Et une surmortalité de 29,8% chez les 75 à 84 ans, ce qui a changé le profil des morts naturelles. La déclaration est donc fausse. 7 minutes 48. Alors on a Mamadou, chauffeur de taxi. Pourquoi je note ça ? Parce qu'en réalité, le film se veut citoyen, donc de temps en temps, ils vont interroger des citoyens lambda, mais ce que j'ai noté juste comme ça, par petites notes comme ça, c'est qu'il n'y a que les chauffeurs de taxi ou de VTC qui ont le prénom et les autres noms. 8 minutes 08, voix off avec la musique complotiste qui va bien. Ils sont partout. Qu'est-ce qu'on nous dit à 8 minutes 08 ? La voix off nous dit « Ces courbes appartiennent à l'INSEE. Elles correspondent au nombre total de morts en 2018, 2019, 2020, de mars à septembre. Le virus a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril, période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe. » Alors si une partie de la phrase est vraie, on a bien été confinés, pas du tout pour les raisons qui sont dites dans le reportage. Pourquoi est-ce que nous avons été confinés ? C'était pour ne pas engorger les hôpitaux. Pas du tout pour ne pas faire apparaître cette courbe. Je rappelle par ailleurs que si nous ne voulions pas faire apparaître cette courbe, il aurait fallu confiner beaucoup plus tôt parce que les morts du Covid, et beaucoup de publications en parlent, se font entre 21 jours et 28 jours après la contamination. Donc lorsque l'on parle du 15 mars au 15 avril, nous sommes dans la période 21-28 jours et donc les gens qui ont été infectés avant le confinement vont mourir pendant le confinement. Donc le confinement n'a pas eu pour effet de ne pas faire apparaître cette courbe et de ne pas engorger les hôpitaux. Et nous verrons d'ailleurs à quel point c'est important pour la suite du reportage. 8 minutes 28 toujours, envoie off. En résumé, 8 mois après l'épidémie, ce virus aura fait un peu plus d'un million de morts dans le monde, soit bien moins que la tuberculose qui n'interpelle le personnel. déjà, comparé des morts de maladies, je trouve ça assez malsain. Mais revenons sur la tuberculose. Alors déjà, au niveau du point 1, donc 8 mois après l'épidémie, nous sommes toujours en virus actif. Rappelez-vous que nous sommes le 15 novembre, au moment où je tourne cette vidéo. Donc on a toujours un virus actif, nous ne sommes pas après l'épidémie, nous sommes toujours pendant l'épidémie et même toujours pendant une pandémie. Soyez en passant. La tuberculose, quant à elle, elle interpelle. Par exemple, on peut trouver sur Internet et sans trop chercher, je n'ai pas trop cherché, mais je vous le dis comme ça, un document émanant du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports daté du 29 mai 2007 et intitulé Le programme national de lutte contre la tuberculose en 2007. Alors dire que ça n'interpelle pas, c'est un peu mal vu. 8 minutes 48, petite voix-off, des tests qui eux sont tout sauf fiables. Il y a toujours bien sûr la petite musique qui va bien. Et là, nous avons le capitaine de la Dream Team, Sylviane Autrota, qui apparaît à 8 minutes 53, vous voyez qu'il n'aura pas trop tardé. Et il nous dit, alors Sylviane Autrota est considéré comme lanceur d'alerte. C'est écrit sous son titre. Il y en a qui lancent des javelots, puis lui, il lance des alertes. On vous l'a déjà expliqué plusieurs fois, nous dit-il, j'ouvre les guillemets, les cycles d'amplification de l'ARN du Covid, plus on monte, plus on va au-delà des 30, plus on va trouver des traces infinitésimales de n'importe quoi, d'anciennes grippes, d'un ancien rhume, d'un virus mort, de tout. Les Allemands, eux, ne dépassent pas les 25 cycles. En France, l'ARS ne communique pas sur le nombre de cycles. Alors le fait que l'ARS communique ou non sur le nombre de cycles a déjà été débunké, je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, ce qui m'interpelle au moins en tant que scientifique, c'est ce qu'il nous dit. Deux choses, et vous allez voir à quel point c'est stupide. Le premier, les cycles d'amplification de l'ARN du Covid. Alors déjà, c'est du SARS-CoV-2, la Covid, c'est la maladie. Mais il y a un petit problème, mon cher Silviano, c'est que, comment tu as dit, l'ARN ne s'amplifie pas ? Ben non, on ne peut pas amplifier de l'ARN, ni naturellement, ni par des techniques qui seraient vraiment de pointe. Pourquoi ? Parce que l'ARN, et n'oubliez pas que nous avons ici affaire un virus ARN, l'ARN va être traduit pour avoir des protéines. La fonction de l'ARN, c'est d'être traduit. En aucun cas, il ne sera amplifié, multiplié. L'ADN, lui, sera amplifié, multiplié. Lorsque vous avez la mitose, la division cellulaire, vous avez une multiplication d'ADN parce que chaque cellule va prendre une part de l'ADN identique à sa cellule sœur. Nous pouvons donc multiplier, amplifier l'ADN par une PCR, c'est d'ailleurs le but. Le seul problème, c'est qu'avant la PCR, nous devons faire une rétro-transcription. C'est-à-dire que nous partons de l'ARN, souvent messager, et nous allons faire ce qu'on appelle un ADN complémentaire ou complémentaire à l'ARN. Pourquoi ? Parce que l'ADN, on peut l'amplifier, le multiplier, mais pas l'ARN, qui lui, je vous le rappelle, sert aux protéines. Premier point qui montre qu'il n'a rien compris, mais surtout deuxième, qui est aussi important. Plus on va trouver des traces infinitésimales de n'importe quoi, d'ancienne grippe, d'un ancien ruble, d'un virus mort, de tout. Premièrement, un virus ne vit pas, donc qui est toujours mort. Mais surtout, s'il vient autre temps à inventer quelque chose de formidable, l'amorce universelle. Je vous explique. Lorsque vous faites une extraction d'ARN, vous avez votre ARN messager qui va être traduit pour les protéines et vous voulez savoir dans votre tissu quelles sont les protéines qui sont réellement présentes. Pour cela, vous allez faire un ADN. Alors vous pouvez faire un Western Blood, mais là je vous ai expliqué d'ailleurs la technique du Western Blood sur ma chaîne. Mais là nous allons parler de la PCR. Vous allez faire d'abord une rétro-transcription, vous allez donc mettre un ADN complémentaire. Vous allez multiplier votre ADN complémentaire. Et puis, pour le multiplier, si vous voulez, comme vous voulez voir la protéine A, vous allez prendre des amorces, ça s'appelle des amorces, c'est-à-dire des petites séquences qui vont permettre de lire l'ADN qui correspond à la séquence génétique de votre gène intérêt, de votre gène A, et pas de votre gène B, C ou D. Elles sont spécifiques, les amorces que l'on appelle primer en anglais sont spécifiques premièrement d'une espèce, Homo sapiens, Mus musculus, ce que vous voulez, et deuxièmement, d'un gène particulier. Si vous avez des amorces qui voient n'importe quel gène, vous ne pourrez pas savoir si c'est votre gène d'intérêt qui est présent dans votre milieu. Il n'existe donc pas possibilité, en multipliant des cycles, de voir des anciennes grippes et d'autres types de virus. Vous ne verrez que le SARS-CoV-2 dans tous les cas parce que vos amorces sont spécifiques aux gènes de votre SARS-CoV-2. Silvia Notrota a donc un double prix Nobel. Premièrement, lui, il s'est amplifié l'ARN, ce qui est impossible. Deuxièmement, il a inventé l'amorce universelle. Formidable, Silvia Notrota. À 9 minutes 57, et vous voyez que le reportage va ici aussi se contredire, on a le début d'un extrait de reportage de Montblanc 8. L'émission se nomme Covid-19 du prélèvement au résultat par cours d'un test. Donc là, c'est une émission sérieuse pour le coup. Un technicien déclare la PCA, c'est une réaction qui est dite exponentielle. C'est-à-dire que l'on fait des cycles d'amplification et à chaque cycle, on multiplie la quantité d'ADN, on multiplie la quantité d'ADN que l'on avait initialement par 2. Ce qui fait qu'au bout de 50 cycles, on arrive à multiplier la quantité par 2 puissants 50. Vous aviez Trota qui comprend strictement rien à la PCA qui ne vaut pas d'amplification de l'ARN et là, vous avez un professionnel qui ne vaut pas d'amplification de l'ADN. Entre-temps, vous avez légèrement plus d'une minute. 11 minutes 17. Voix off en France sur les chaînes d'info des médecins continuent de semer la panique en préférant prescrire la peur à des millions de personnes à défaut de traitement. À défaut de traitement, oui, mais sauf qu'on n'a toujours pas de traitement contre le SARS-CoV-2, voyez-vous. Alors, on n'a déjà pas en novembre, alors au moment où le reportage a été réalisé, c'est-à-dire en octobre, il y en avait encore moins. Oui, donc les médecins, si vous voulez, connaissent son boulot. Alors, on voit à l'écran pendant que la voix off dit ça le docteur Martin Blachier. Alors déjà, le document prend donc position sans avoir connaissance médicale, sur le contraire, scientifique, mais quelque chose d'intéressant, c'est 11 minutes 22, donc 5 secondes après la déclaration de la voix off, le professeur Blachier qui est sur BFM dit « C'est comme dans l'MBD de Lucky Luke aux gens, prenez cela et vous allez guérir alors que l'on sait que ce n'est pas vrai. » Alors là, déjà, on a une petite contradiction par rapport à ce que nous disait notre faux post-doc de Harvard qui dit que lui, il a trouvé un romain de miracle pour toutes les maladies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Blachier nous dit que c'est beaucoup plus complexe le Covid. Premièrement, on n'a pas de traitement et puis deuxièmement, on n'aura peut-être pas une seule molécule qui va agir, mais plusieurs, tant la maladie est complexe. Or, le reportage nous dit que finalement, l'hydroxychloroquine devrait fonctionner et nous allons le voir par la suite. Devrait fonctionner mais elle ne fonctionne pas. C'est bien le problème. Mais j'aime beaucoup cette idée d'Astérix et j'ai juste envie de vous montrer un scientifique qui n'a rien à voir avec le SARS-CoV-2 puisqu'il date de décembre 2012 et vous voyez le titre et je reviendrai là-dessus sur les titres un peu de journaux scientifiques « Le médicament qui protège de tout ». Donc là, on voit bien aussi que les adeptes de la théorie du complot croient que l'hydroxychloroquine va protéger de tout. Alors 11 minutes 30 toujours dans le même extrait de la même mission de BFM TV Blachier dit « C'est là que l'on voit qu'il faut que la science s'intervienne dans la médecine sinon je suis désolé c'est du charlatanisme on peut tout dire tout ce que l'on veut. » Il a totalement raison je suis d'accord entièrement avec lui. 11 minutes 35 Lavoff nous dit « Mais qui sont les charlatans pour faire peur avec des courbes faussées par des tests dévoyés ? » Ils ne nous ont jamais prouvé que les tests étaient dévoyés jusqu'à présent. « Qui sont les charlatans pour regretter que la courbe des morts soit toujours aussi plate et dont les soubresauts à l'entrée de l'hiver questionnent sur l'origine des nouveaux décès ? » Alors premièrement ils n'ont pas prouvé que les tests étaient dévoyés puis on a vu qu'ils mettaient un extrait vidéo de Trotta qui comprend strictement ce qui est une PCR et deuxièmement « Mais quel médecin se dit mais la courbe c'est catastrophique il y a pas de morts c'est une catastrophe » mais personne ne dit ça mais il n'y a vraiment que des complotistes pour dire ce genre de conneries. Mais bon c'est la vie. Je vais ajouter ici qu'on parle beaucoup de morts et le reportage s'excite sur le nombre de morts seulement il y a un autre problème qui sont les lésions tissulaires et vous avez un certain nombre de publications qui montrent qu'il y a de nombreuses les lésions tissulaires pulmonaires, cardiaques, rénales etc. Et on en reparlera d'ailleurs pour la suite du reportage. 12 minutes 30 on nous parle du retour d'acné à cause du masque. Ça c'est un sujet pas très intéressant mais imaginons et vous allez voir à quel point le reportage devient absolument absurde à ce moment-là. Donc on nous dit voilà le masque amène l'acné c'est problématique très bien. Claude Veres qui est dermatologue et qui est interrogé pour le reportage nous dit on voit souvent des jeunes qui mettent leurs masques en coton toute la journée qui ne les lavent pas qui les remettent même le lendemain qui les manipulent sans cesse puisque s'ils fument ils les enlèvent pour fumer ils les enlèvent pour manger un sandwich ils les enlèvent pour embrasser leurs petits copains ou leurs petits amis et donc ça devient un nid de microbes en quelques heures. Le reportage nous a expliqué que finalement le masque amène à d'acné à des boutons etc. des mangeaisons. Oui seulement si vous portez le masque plusieurs jours sans le laver que vous le touchez le remettez etc. En gros si vous êtes un gros report si vous ne savez pas ce qu'il est hygiène vous allez avoir bien évidemment des boutons. Finalement il faudrait peut-être interdire les sous-vêtements parce que si vous portez 15 jours le même zip je suis à peu près sûr qu'à un moment donné vous allez avoir quelques petits boutons de mangeaisons etc. ce n'est pas forcément la faute du masque c'est que vous êtes des pourris c'est tout. 18 minutes 10 alors vous voyez que là il y a eu quand même 6 minutes sans trop de conneries sous une moyenne. 18 minutes 10 Michael Yedon ancien directeur de la recherche chez Pfizer nous dit ils ont arrêté presque arrêté la prévention des cancers les scanners les envois chez les spécialistes donc pendant 6 mois on a eu entre un tiers et la moitié des patients renvoyés vers un spécialiste contrairement à une année normale si vous alliez voir votre généraliste que vous avez une grosseur ou une douleur et qu'il était embêté il vous envoie immédiatement le jour même à l'hôpital pour un scanner ou un bilan sanguin on a fait peut-être 50% de moins que d'habitude sur l'année vous pouvez faire le calcul je pense que des dizaines de milliers de personnes n'ont pas eu leur cancer diagnostiqué ou traité ou alors diagnostiqué trop tard pour pouvoir faire ou quoi que ce soit si j'étais le politicien je me dirais que j'ai probablement sauvé personne de la Covid et j'ai tué 75 000 de mes concitoyens bon comme le reportage est français qu'on n'a pas encore 75 000 morts c'est bon mais soyons sérieux ici alors il y a un petit paradoxe là c'est qu'on nous dit que le confinement en début de reportage rappelez-vous une minute ou deux minutes et quelques ou quatre minutes et quelques qu'on nous dit en début de reportage que le confinement ne servait à rien il ne fallait surtout pas etc mais encore une fois le confinement a servi à ne pas embouteiller les hôpitaux or il ne fallait pas embouteiller les hôpitaux justement pour les cancéreux et tous les gens qui étaient malades des sous-traitements chroniques justement pour pas qu'ils meurent et là il y a un paradoxe qu'on nous dit ça ne servait à rien il ne fallait pas la courbe et puis on nous dit oui mais voyez finalement il y a tellement eu etc que les hôpitaux ne pouvaient pas et puis ça reviendra d'ailleurs avec le tri un peu plus tard et donc il y a plein de gens qui sont morts mais c'est d'une stupidité à fond de ça c'est le premier point mais il y en a un second il y en a un second et je précise ici parce que je vais vous parler de néphrologie qui est un domaine que je connais bien parce que je suis d'endocrinologie j'écris dans mes notes que la critique est facile mais la réalité est plus complexe par exemple en néphrologie il a été mis en place des dialyses à la maison via la dialyse péritonéale je vous invite à lire les publications du professeur Edwina A. Brown de l'Imperial College de Londres dans ce genre de reportage il est nécessaire de rentrer dans le détail la technique pourquoi est-ce que je dis ça parce que les médecins les professionnels de la santé ont pris soin de leurs malades même dans des conditions extrêmement difficiles alors il est vrai il est vrai que beaucoup de cancers n'ont pas pu être diagnostiqué il est vrai que beaucoup de gens sont sans doute morts à cause de ça seulement ils sont morts également parce que les hôpitaux étaient surchargés que les urgences n'en pouvaient plus il ne faut pas oublier que lorsque vous avez 10, 15 ou 20 lits que vous avez 200 personnes vous ne pouvez pas prendre tout le monde c'est malheureux mais c'est comme ça d'où l'importance du confinement du mois de mars 20 minutes 39 Jean-Dominique Michel et comme je vous l'ai dit on va le revoir souvent on est juste en train de détruire l'Occident non mais vraiment fin de la situation alors je suis étonné qu'avec le confinement tout ça on détruise que l'Occident puisque la Chine c'est aussi confiné donc je ne vois pas très bien d'où sort sa petite phrase comme ça cette petite punchline la Fast and Furious n'est-ce pas on détruit l'Occident alors que le monde entier était confiné et que les économies du monde entier vont mal donc finalement il faudrait dire on détruit la planète entière mais pas on détruit l'Occident et puis le nom mais vraiment 23 minutes 42 un cardiologue dont je vais oublier de noter le nom nous dit mes deux confrères précédents tombent gravement malades je dois les remplacer au pied levé maladie nouvelle pas de traitement prouvé alors que 10 minutes avant on nous a dit que déjà dès le mois de mars on savait que l'hydroxychloroquine fonctionnait vous voyez petit paradoxe mais bon pas de traitement prouvé une mortalité hospitalière avec des patients à risque qui s'approche de 20 à 30% donc une mortalité très importante alors qu'ils ont interrogé au tout début du reportage quelqu'un qui vous dit non mais la courbe des morts c'est la courbe des morts naturelles et puis là vous avez un médecin qui est interrogé qui dit on a eu 30% de plus de morts moi j'étais emmerdé j'ai pas de traitement etc alors que 10 minutes avant le reportage vous dit l'hydroxychloroquine ça fonctionne vous voyez que le reportage veut tellement en faire qu'il marche sur la tête et il se contredit toutes les 10 minutes voire plus alors 24 minutes 15 Christian Perron il manquait dans la dream team du complotisme là on a à peu près l'équipe on a à peu près l'équipe au complet il y a des hauts fonctionnaires qui ont dit le masque ne sert à rien ils ont tout mis à la poubelle donc quand il dit tout mis à la poubelle c'est à dire le stock alors non bien sûr au début on disait le masque ne sert à rien etc il a fallu attendre des études et je vous parlerai d'un certain nombre d'études mais ça n'est pas pour ça qu'ils ont jeté les stocks de masques c'est parce qu'ils étaient périmés lorsque Perron vous dit ils ont dit le masque ne sert à rien ils ont tout jeté non c'est parce qu'ils étaient périmés et donc ça aurait été trop dangereux de travailler des masques périmés parce qu'ils se seraient crus protégés auraient moins fait d'efforts sur les gestes barrières ils se seraient contaminés et seraient morts alors après on peut discuter pourquoi le manque de masques etc ça n'est pas le sujet de la vidéo mais juste cette affirmation est complètement fausse il faut s'enlever de la tête qu'on a jeté les masques parce qu'on pensait que ça ne servait à rien c'est parce qu'ils étaient périmés 24 minutes 20 alors Laurent Toubiana qui nous dit donc qui est épidémiologiste il nous dit en fait ils avaient une peur fantastique qui nous parle de médecin certains médecins m'ont dit on va mourir une partie d'entre nous va mourir encore aux contradictions vers le début de la vidéo où on dit ce que des morts naturelles etc bon je vous dis le report texte contredit tout le temps 24 minutes 28 ils mettent un citoyen en colère contre alors là on parle de Rachid chauffeur de taxi citoyen en colère contre le manque de matériel en France que nous dit notre citoyen donc français lambda je veux dire c'est pas un professionnel de la santé nous sommes en France on fait des rafales on fait des TGV on fait des centrales nucléaires on fait des sacs Louis Vuitton des sacs Hermès et on n'arrive pas à fabriquer des masques à mouchoirs un bout de mouchoir entre deux élastiques on attend trois mois que les chinois nous les envoient et en plus on les achète à prix d'or oh oui alors là il y a un petit problème c'est que finalement le reportage laisse croire qu'un masque chirurgical c'est juste un mouchoir pas du tout il y a un certain nombre de composés à l'intérieur dont du plastique par ailleurs et donc vous avez des normes etc alors j'ai noté la norme elle s'appelle EN 14 683 et donc ça n'est pas que des bouts de mouchoir et je regrette que le reportage à 24 minutes 28 laisse croire que c'est si facile de fabriquer un masque chirurgical 26 minutes 04 Jean-Dominique Michel encore lui nous dit le propre d'un virus c'est de circuler et on ne peut pas l'empêcher de circuler punchline de ouf mes raisonnements à la con alors le propre d'un virus c'est de circuler ouais je ne sais pas mais on ne peut pas l'empêcher de circuler en fait si je prends le VIH par exemple je mets le préservatif j'empêche de circuler si je prends la variole grâce au vaccin nous avons un petit peu éradiqué le virus donc on l'empêche de circuler c'est à dire que la médecine et la recherche en médecine en recherche en biologie est là pour nous permettre justement d'éviter que des virus circulent en trouvant soit des thérapeutiques soit des vaccins soit d'autres types comme le masque préservatif etc d'autres types de matériel pour éviter qu'un virus circule donc la phrase le propre d'un virus c'est de circuler on ne peut pas l'empêcher de circuler voilà bon mais Jean-Dominique Michel pour sortir ce genre de van enfin pour lui il est sérieux il n'est pas toujours sous extasie ou sous drogue il est naturel le mec est naturel tu vois Vin Diesel Fast and Furious 26 minutes 0 c'est toujours le même on ne peut pas exterminer un virus non c'est con on l'a fait à la variole pas de cul 26 minutes 38 toujours Astrid parce qu'elle revient de temps en temps elle nous dit c'est un genre de terrorisme psychologique la punchline de ouf les mecs je vous dis le cinéma ça vous a manqué c'était la punchline de ouf vous n'allez pas voir des films à la con vous avez tout dans un hold up 26 minutes 50 Michel Rosen Weig philosophe alors lui il ne vient qu'une fois mais je le cite nous parlons des quais de gare à Paris Bruxelles pour prendre le Thalys ouvrez les guillemets citation quand on arrive sur le quai on a des policiers en armes qui viennent vérifier si vous avez bien le masque et qui patrouillent dans le train alors que pour les attentats il n'y avait aucune présence policière oui alors en effet en attentat c'est parfois difficile à prévoir seulement en période d'attentat comme il le dit là parce qu'il parle de la période d'attentat puisqu'il dit les attentats au pluriel il y a eu le plan Vigipirate Sentinelle etc donc il y avait la police l'armée tout ça bref c'est faux alors 28 minutes 21 Pascal Trotta qui est nutritionniste homéopathe là déjà tu as le titre tu as tout compris si on a une seconde vague je rappelle qu'on est au mois d'octobre quand le truc est tourné si on a une seconde vague ce ne sera pas une deuxième vague ce sera une autre infection par un autre virus là je suis obligé de débunker un peu dans le détail donc je vais vous lire ce que j'ai écrit pourquoi ? parce que j'ai cherché les articles et puis vous voyez un petit peu de recherche ne fait pas de mal dans l'article Emergence of Genomic Diversity and Recurrent Mutation in SARS-CoV-2 publié en septembre les auteurs démontrent qu'une large part du virus ne connaît pas de mutation alors qu'une autre y est plus soumise ils montrent aussi que 80% de ces mutations ils en ont trouvé 198 n'affectent pas le niveau protéique c'est à dire que 80% des 198 mutations trouvées le virus est identique mais surtout il démontre que tous ces variants ont un ancêtre commun SARS-CoV-2 du premier du nom il s'agit donc du même virus je suis désolé mais bon virologiquement c'est le même virus donc on te dit ça sera une autre infection pour notre virus non pas du tout dire donc que l'on a affaire à une autre infection est faux nous ne sommes ici pas dans le cas typique de la grippe saisonnière rentrer dans la technique est difficile j'ai écrit toujours ça mais l'idée de notre virus est totalement fausse il s'agit du même virus qui connaît des mutations dont la grande majorité sont neutres et neutres c'est un mot qui revient à l'article que je vous ai cité et donc sans effet on notera que les pays les plus touchés par ces mutations sont le Grand-Bretagne l'Islande et les Etats-Unis je suis étonné de l'Islande mais bon c'est pas moi qui le dit c'est l'article je vous répète le nom de l'article Emergence of Genomic Diversity and Recurrent Mutations in SARS-CoV-2 alors je vais vous lire ce qu'il met et je vais vous expliquer pourquoi c'est complètement stupide le bateau avait 3500 passagers un bateau c'est très dense la densité avec la taille du bateau et le nombre de personnes qui étaient c'est un quart de million de personnes par kilomètre carré c'est 40 fois plus dense que Hong Kong et Hong Kong c'est un endroit très dangereux c'est vraiment très dense et sur un bateau seul 20% et sur le bateau seul 20% des gens étaient infectés 700 personnes infectées sur 3500 et sur ces personnes 7 sont mortes si vous faites le même calcul pour la Grande-Bretagne vous obtenez 55 000 personnes mortes et si vous le faites pour les Etats-Unis vous avez 220 000 personnes alors je dis mortes on ne sait pas s'ils parlent d'infectés ou de morts je rappelle quand même qu'en date du 14 novembre aux Etats-Unis on a 244 932 morts et que même si on compte juste 55 000 personnes infectées avec un certain nombre de morts derrière ça fait quand même trop n'est-ce pas mais là où le raisonnement est faux c'est sur le caractère c'est-à-dire paramètres physiologiques endocrinologiques des personnes pourquoi parce que dans une ville vous avez un petit peu de tout sur un bateau vous avez rarement des personnes très âgées de plus de 85 ans vous avez rarement des gens très obèses impotents et puis vous avez des gens qui sont avec des traitements etc mais en général et je vous ai parlé tout à l'heure de la néphrologie et de la nécessité de dialyse vous avez quand même assez peu de dialysés sur un bateau de croisière pourquoi ? parce que les dialyses se font au moins toutes les 48 heures et c'est un petit peu compliqué sur un bateau donc vous n'avez pas la même population sur un bateau que ce que vous pouvez trouver dans une ville comme Hong Kong ça c'est le premier point deuxième point c'est l'aération pourquoi ? parce qu'il a été montré que l'aération est extrêmement importante pour ne pas être contaminé or il est plus facile de jouer sur l'aération d'un bateau que sur des grands ensembles de buildings vous voyez donc sa comparaison est totalement foireuse parce qu'on n'a pas le même type de personnes sur un bateau et dans une ville et parce que les aérations sont totalement différentes à 30 minutes on a des extraits de l'interview du professeur Delfraissy qu'il a donné à Bourdin je ne sais pas quand elle s'était il parle de la venue d'une seconde vague et il dit ça va durer 30 minutes à 30 minutes 18 donc revenant sur les déclarations du professeur Delfraissy Jean-Dominique Michel déclare je me demande sur quoi il se base pour énoncer avec certitude une affirmation pareille parce que ça ne correspond à rien de connu c'est une affirmation qui n'a absolument rien de scientifique toutes les épidémies qu'on connait ont cette fameuse courbe en cloche ça monte très vite ça culmine ça redescend et ça s'éteint et si on a commencé à nous parler d'une hypothèse d'une seconde vague ça serait un scoop ça serait une nouveauté absolue au niveau d'une épidémie mondiale sauf à ce qu'il soit extrêmement clairvoyant par rapport à un phénomène totalement extraordinaire qui contredirait toute l'épidémiologie infectieuse c'est effectivement très difficile de comprendre de quel point de vue il parle ou quelle réalité il décrit hors bien sûr d'autres intentions qu'il pourrait éventuellement avoir alors bien sûr on finit sur cette petite note suspense de complot on va vous reconfiner indéfiniment les libertés etc seulement il y a un petit problème toutes les épidémies connues n'ont pas les grippes espagnoles par exemple je pourrais en citer d'autres ensuite son discours est dangereux parce qu'entre les lignes il nous dit que finalement par exemple des virus sexuellement transmissibles comme le VIH ou l'herpès se sont éteints puisqu'il nous dit ça culmine ça redescend et ça s'éteint et puis on attend toujours que SARS-CoV-2 s'éteigne de lui-même puisqu'il prétend que ça s'éteint rapidement et puis effectivement ça ne s'est pas éteint il y a d'ailleurs aussi ici un paradoxe avec son affirmation à 26 minutes 0,4 donc l'intervenant se contredit lui-même et je notais que c'était magnifique parce que ici tout est magnifique là-dedans 34 minutes 24 Pascal Trotta cardiologue dit ça alors là on est sur le sujet des masques vous allez voir à quel point c'est important ça c'est un objectif politique ce n'est pas un objectif médical on va noter que tous les médecins sont des abrutis le même intervenant à 35 minutes 14 une minute plus tard les médecins qui imposent les masques aux gens qui ne sont pas malades sont des gens foutres ce sont des médecins de Molière le masque ne sert à rien quand vous n'êtes pas malade il crie presque à l'écran alors moi je vais vous noter et je vous répète qu'on est le 14 novembre moi je vous lis les études que j'ai trouvées donc à ce jour le 14 novembre il y a 1571 études peer-reviewées donc scientifiques etc qui prouvent l'utilité du masque je vais répéter 1571 il n'a pas dû les lire ou alors il n'a pas fait attention l'une d'elles alors je vous lis son titre Cet article est extrêmement important a été publié le 21 avril et il se base sur les villes de New York et de Washington et qu'est-ce qu'il montre que si 50% de la population part de population malade ou saine new-yorkaises portaient le masque cela réduirait la mortalité du SARS-CoV-2 entre tenez-vous bien 24 et 65% 50% de la population qui porte le masque ont réduit la mortalité du SARS-CoV-2 de 24 à 65% et si ça c'est pardon ça c'est si 80% portent le masque et si seulement 50% portent le masque donc dans la même ville New York et Washington ont diminué la mortalité de 17 à 45% je reprends 80% de gens qui portent le masque ont diminué la mortalité entre 24 et 65% plus de la moitié si c'est seulement 50% en population Washington ou New York ville d'un saiment peuplé qui porte le masque ont diminué la mortalité de 17 à 45% dire que le masque ne sert à rien c'est ça être du gens foutre je me demande comment des médecins peuvent dire des conneries pareilles 38 minutes les morts de la grippe ont disparu on les cherche et bien monsieur journée je suis dommage je regrette et je trouve dommage que tu les cherches parce qu'en réalité nous savons que l'épidémie de grippe de 2019 a tué 3680 personnes en France je répète 3680 personnes en France elle a été certes moins mortelle que les autres années mais pour cause il y a eu le confinement et les masques plus ces gestes barrières etc. qu'on nous répète depuis le mois de mars donc effectivement on a moins de morts et c'est tant mieux seulement il y a quand même eu 3680 morts de la grippe alors je regrette sincèrement que le journaliste les cherche 39 minutes 08 parlant des médecins et du Covid la voix off nous dit délation rémunératrice formidable les médecins qui disent mon patient le Covid c'est une délation rémunératrice qu'est-ce qu'on fait de la pharmacovigilance c'est quoi la pharmacovigilance c'est lorsque vous avez un traitement les médecins doivent regarder vous avez des bases de données où on dit voilà les symptômes que l'on a observés là il y a une remise en cause à 39 minutes 08 de la pharmacovigilance qui est un principe de base de santé publique 39 minutes 10 2 secondes plus tard voix off la sécu trinque avec un déficit de 44 milliards cette année contre 6 en 2019 que ne ferait-on pas pour sauver de la mort nos anciens alors déjà moi je préfère sauver aussi de la mort mes anciens même s'il faut rester un mois à la maison mais je voudrais regarder un petit peu plus les chiffres qu'il nous dit ici j'ai fait quelques petites recherches le chiffre est exact ou à peu près parce qu'en réalité le déficit 2020 sera de 44.4 milliards d'euros le problème c'est que lui il nous dit que c'est la sécu qui trinque par rapport au Covid etc et il nous explique juste avant mais je ne mets pas tout non plus du reportage qu'en fait les consultations sont plus chères quand c'est le Covid etc très bien tout ça je n'ai pas vérifié c'est peut-être vrai peut-être faux je ne sais pas mais voilà si on regarde les chiffres de la sécu qu'est-ce qu'on voit on estime c'est la cour des comptes c'est officiel la cour des comptes je vais répéter cour des comptes officiel vous trouverez le rapport on estime que les dépenses de santé dues au Covid ont augmenté de 10 milliards par rapport à l'an passé c'est-à-dire que le Covid aurait coûté en dépenses de santé 10 milliards on est déjà moins de 44 milliards si on compte avec le chômage et le chômage partiel on doit rajouter 27 milliards contre 1.4 milliards l'an dernier c'est-à-dire qu'en gros on ajoute 25 milliards donc la maladie la Covid plus le chômage dû au confinement et pas que parce que bon le chômage augmente aussi de manière naturelle de temps en temps on est à 35 milliards on est quand même loin des 44 milliards bien sûr c'est beaucoup il fallait le faire seulement dire que 44 milliards est dû au Covid absolument pas de manière directe c'est 10 milliards 39 minutes 27 Violaine Guérin elle vous manquait dans la team complotiste la voici il faut voir que l'on a interdit les autopsies voire off pour quelle raison réponse instruction de l'OMS alors écoutez si vous voulez hier le 14 novembre il a été publié 794 articles peer-reviewés sur les lésions tissuaires du SARS-CoV-2 la plupart d'entre eux c'était sous autopsie alors je me demande comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu enfin qu'il y ait ces résultats si l'autopsie était interdite puisqu'il y a quand même 794 articles qui sont sortis sur les lésions tissulaires et on a montré ça par autopsie je me pose la question moi je ne sais pas peut-être que les éthiques l'ont fait super mal super mal 42 minutes 25 Jean-Dominique Michel toujours lui mais je vous rassure c'est le pilier de ce reportage Jean-Dominique Michel il nous parle du dysfonctionnement entre politique et marché qu'il dit être lucratif sur cette pandémie et je vous lis sa phrase et dans l'hypothèse où l'épidémie et c'est le cas se calme au bout de quelques semaines passent et ne représentent plus un danger pour la population qu'est-ce qu'on fait on vit la vie reprend son cours on en reste là sauf qu'il y a un jackpot de plusieurs centaines de milliards de dollars à faire au passage et donc il est absolument nécessaire de contrarier cette évolution naturelle des choses alors je suis en train de me demander comment on fait pour faire en sorte qu'un virus se contamine plus lorsque les autorités vous disent portez un masque faites attention restez confinés etc là déjà il y a un paradoxe par rapport au début du reportage alors l'hypothèse d'une épidémie qui se calme elle-même on l'a déjà vue mais revenons sur le sujet du jackpot on est le 15 novembre aujourd'hui il n'y a toujours pas de thérapeutique possible c'est-à-dire que pour l'instant il n'y a pas d'industrie pharma qui ont gagné un pognon fou et thérapeutique bien sûr il y aurait d'emzivir qui a été acheté etc mais on sait que ça ne marche pas très bien donc Big Pharma ne peut pas compter sur une molécule chimique alors est-ce qu'il peut compter sur le vaccin oui on sait qu'il y en a certains qui vont sortir le seul problème c'est que toutes les industries pharmaceutiques se sont mis à fabriquer du vaccin à travailler dessus je rappelle que ça coûte très cher on parle de centaines de millions et seulement quelques-uns arriveront jusqu'au bout et seulement quelques-uns de ces quelques-uns seront utilisés par les autorités divers pays c'est-à-dire que énormément d'industries pharmaceutiques sans doute 80% d'entre elles auront investi des centaines de millions pour rien donc le raisonnement de notre cher ami Jean-Dominique Michel 44 minutes 21 vous avez vu on n'est qu'à 44 minutes sur 2h40 Anthony Fauchy c'est lui c'est le monsieur santé des Etats-Unis hier il faisait la promotion de l'hydroxychloroquine dans une épidémie similaire aujourd'hui il a combat pour quelle raison interrogation peut-être que ça marche pas je sais pas moi je me dis peut-être comme ça 45 minutes 43 Philippe Doust-Blasi qui nous tend le quand même se désolidarise du reportage dit ce débat sur l'hydroxychloroquine est-tu bué est-ce que nous sommes le seul pays au monde à l'avoir eu en fait c'est faux il y a eu des débats similaires en Suisse au Brésil aux Etats-Unis etc on a beaucoup entendu parler aux Etats-Unis je vous invite à regarder les vidéos des HUG c'est-à-dire les hôpitaux universitaires de Genève sur les débats qu'il y a eu au niveau du mois de mars-avril là-dessus et de lire le New York Times pour les Etats-Unis de cette période et vous verrez que le débat a eu lieu partout 46 minutes 28 notre ancien ministre de santé nous dit on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes à hydroxychloroquine il y a 2 milliards de personnes qui en ont prise on n'en a jamais entendu parler alors là aussi c'est faux je suis désolé c'est d'ailleurs un des problèmes du torsade de pointe qu'elle provoque c'est pour ça qu'elle a été classée dans les substances vénéneuses mais surtout lorsque l'on fouille et je l'ai fait les archives de l'AFSAPS on se rend compte qu'il y a eu une réunion c'est la première en 2006 sur les problèmes des effets secondaires de l'hydroxychloroquine c'est-à-dire que depuis 2006 les autorités de santé AFSAPS à l'époque et à l'instant maintenant s'interrogent sur les effets secondaires de l'hydroxychloroquine je ne sais pas s'ils en ont entendu parler ou pas mais c'est faux déjà parce qu'on a beaucoup entendu parler de torsade de pointe et puis ça fait quand même 14 ans qu'on s'interroge sur les effets secondaires de l'hydroxychloroquine 47 minutes 25 voix off on nous dit que Franck Chauvin président du conseil de la santé publique qui est à l'origine du décret interdisant d'hydroxychloroquine au traitement du Covid aurait déclaré c'est la pression des soignants et des médecins qui a guidé mon choix oui mais peut-être que les médecins la plupart se sont aperçus que ça ne marchait pas sauf les 600 qui ont signé la pétition et que donc ils ont dit aux autorités de santé les mecs il faut peut-être réagir un peu je ne sais pas je dis ça je dirais 41 minutes 17 Martin Warner explique avoir demandé à Véran pourquoi interdit l'hydroxychloroquine qui dit tel est un vieux médicament que tout le monde a utilisé il y a eu aussi le médiator qui a été utilisé pendant 23 ans on pouvait le laisser en marche on pouvait le laisser en vente peut-être je ne sais pas ce n'est pas parce qu'un médicament est vieux qu'on ne voit pas les effets secondaires c'est d'ailleurs pharmacovigilance qui le voit 50 minutes 38 voix off on nous parle de la bataille sur l'hydroxychloroquine la voix off nous dit le champ de bataille les plateaux télé alors là une fois n'est pas coutume je vais être d'accord avec le reportage je trouve extrêmement problématique tout ce qui s'est passé sur les plateaux télé avec des scientifiques qui parlaient sans être experts des fois pour n'en rien dire etc et la controverse scientifique c'est toujours bien qu'elle reste d'abord dans le champ scientifique et qu'elle soit vulgarisée par des professionnels je vais penser notamment aux journalistes scientifiques donc là je suis d'accord avec le reportage 53 minutes 25 voix off mais voilà ces médecins irréprochables qui ont inondé les plateaux pendant le confinement ont aussi oublié de déclarer aux chaînes de télévision qu'elles travaillaient aussi pour l'industrie pharmaceutique c'est faux c'est faux pourquoi ? parce qu'elles ne travaillaient pas pour l'industrie pharmaceutique lorsque l'on regarde exactement ce qu'elles faisaient parce que les médecins qui étaient sur les plateaux télé la combe etc ce sont des médecins qui ont aussi des labos ils travaillent avec l'industrie pharmaceutique qu'avec et pas pour et je vais expliquer pourquoi je vous réexpliquerai pourquoi tout à l'heure mettre au point un médicament c'est très cher la recherche coûte très cher l'état et tous les états du monde je ne parle pas que de la France et de l'Europe tous les états du monde n'investissent pas assez on a besoin de l'industrie pharmaceutique pour investir dans la recherche médicale les chercheurs ne travaillent donc pas pour mais avec ce qui n'est pas du tout la même chose lorsque l'on entend qu'un chercheur travaille pour cela signifie qu'on ne comprend strictement rien à comment fonctionne la recherche et encore une fois la recherche publique est en grande partie financée par l'industrie pharmaceutique parce qu'elle coûte trop cher cela veut dire que vous avez du matériel qui vient de la base moi j'ai travaillé par exemple dans un laboratoire à Montpellier qui travaillait avec Sanofi et Papour et un certain nombre de notre matériel venait de Sanofi on ne travaillait pas pour eux on travaillait avec ils finançaient une partie de la recherche et c'est normal le lien public-privé doit être favorisé 5 minutes 25 Olivier Huillemin est présenté comme un expert en fraude scientifique il sera présenté plus tard comme métrologue scientifique ce qui n'a pas beaucoup à voir mais enfin voilà au moins le mec il est tellement expert en tout qu'il a plusieurs titres 58 minutes 30 le professeur Perron parle de l'effet sur la prescription de l'hydroxychloroquine de l'étude du Lancet il indique que beaucoup de pays dans la Suisse l'ont stoppé à ce moment là alors j'avoue que j'ai voulu vérifier cette information j'ai pensé que c'était faux et en fait il a raison beaucoup de pays ont arrêté de prescrire l'hydroxychloroquine après l'étude du Lancet donc voilà je dis le reportage là et le professeur Perron a raison donc des fois quand je pensais qu'un truc était faux et que j'ai trouvé qu'il avait raison je vais aussi par souci d'objectivité le dire 59 minutes 36 Jean-Dominique Michel toujours lui la médecine n'est pas une science car l'être humain n'est pas aplaticiable à quelques variables je ne comprends pas sa définition du mot science parce que sinon la chimie n'est pas une science la biologie n'est pas une science je ne comprends pas donc ça c'est juste pour dire je ne comprends pas sa phrase si quelqu'un peut me l'expliquer dans les commentaires je vous en prie à une heure donc quelques secondes après cela Jean-Dominique Michel toujours le même ce que l'immense majorité de la population une heure c'est que l'essentiel de ce qui est publié est faux et vraiment cela a été le titre du professeur Jean Yaudinis pourquoi la plupart de ce qui est publié est faux en 2005 donc le titre d'un papier du professeur Jean Yaudinis pourquoi la plupart de ce qui est publié est faux en 2005 cela a eu énormément de succès il avait ensuite à par les déclarations de Richard Horton pardonnez-moi rédacteur en chef du Lancet sur le sujet cette phrase est extrêmement importante pour nous scientifiques pourquoi parce que cette déclaration est vraie et un petit peu fausse pourquoi ce qui est faux ici c'est le mot essentiel c'est pas l'essentiel on estime que c'est entre 15 et 30% je vais parler de cette déclaration sans qu'elle soit fausse vous voyez que je ne dépinque pas je réfléchis aussi à la science sur cette crise et sur ce reportage ce qu'il nous dit est extrêmement important pourquoi parce qu'en fait il nous dit il y a beaucoup de choses qui sont publiées qui sont faux et ça a été le cas par exemple sur le SARS-CoV-2 il faut savoir qu'à l'heure actuelle il y a à peu près 80 000 papiers un peu plus 82 000 papiers j'ai regardé il y a 2-3 jours 82 000 papiers qui ont été publiés sur le SARS-CoV-2 c'est énorme c'est énorme et le peer-reviewing a très mal fonctionné donc on augmente les erreurs le peer-reviewing c'est quelque chose d'extrêmement important et il est impératif que nous la jeune génération scientifique nous améliorons ce système de publication et nous améliorons ce système de peer-reviewing et en fait ce reportage est aussi important pourquoi ? parce qu'il montre ce qui n'a pas marché en science et c'est quelque chose que nous devons nous aussi jeunes générations scientifiques avoir en tête et regarder pour améliorer le système donc en effet je crois qu'il faut que l'on regarde ça en disant pourquoi est-ce que c'est faux et comment est-ce qu'on peut améliorer ça donc cette déclaration est extrêmement importante ce qui est étonnant et ce qui est paradoxal dans le reportail c'est que justement un certain nombre de papiers sur hydroxychloroquine pour ou contre d'ailleurs peu importe ont été faux on a vu que c'était faux et que ce qui a été publié était faux c'est-à-dire que ces partisans-là ceux qui disent oui vous voyez alors il y a des trucs qui sont faux mais lorsque le papier est faux ils ne reconnaissent pas ils disent non mais en fait c'est un complot si on dit que c'est faux etc. c'est un petit peu un paradoxe de ceci j'en viens à parler de l'open access pourquoi ? parce qu'en fait c'est un système qui est en train d'émerger en Europe depuis une dizaine d'années et qui va permettre justement de changer ce système de publication j'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo là-dessus et donc d'améliorer ce système de publication dans quelques années on ne pourra plus dire que 15 à 30% de ce qu'on publie en science est faux 1h03 le Dr Philippe Doust-Blazy nous dit concernant l'étude du Lancet il faut savoir pourquoi cela a été fait comme ça et il a raison je pense qu'il faut savoir pourquoi cela a été fait comme ça et là on en revient à ce que disait Jean-Dominique Michel l'amélioration du système de publication mais encore une fois il y a un paradoxe dans le reportage c'est que le reportage prend fait cause pour l'hydroxychloroquine on sait qu'un certain nombre d'études qui ont montré la validité de l'hydroxychloroquine dans l'efficacité la validité de ces traitements pour le SARS-CoV-2 sont fausses et ils ne remettent pas en cause ces publications alors qu'ils vont en remettre d'autres et finalement voilà c'est un peu le paradoxe c'est-à-dire il n'y a aucune objectivité dans ce reportage que moi j'essaie de faire dans ma vidéo et d'être objectif 1h03, 34 secondes la voix off c'est l'un des virologues les plus respectés au monde qu'il affirme il s'appelle le docteur Zong il a acquis une réputation internationale pour sa gestion de la pandémie du SARS en 2003 le SARS premier du nom et c'est encore lui qui a géré la crise sanitaire à Wuhan en février il démontre grâce à des essais cliniques que l'hydroxychloroquine est efficace sur des malades je regrette qu'il n'y ait pas de source ici qu'on ne nous dise pas quel article parce que j'aurais aimé vérifier 1h05 et 17 secondes Violaine Guérin dit qu'un essai clinique avec 1000 médecins malades devait être fait Sanofi avait promis de fournir 1000 au bois d'hydroxychloroquine mais affirme le docteur Violaine Guérin affirme que Sanofi a finalement refusé car la DGS c'est-à-dire la Direction Générale de la Santé en France n'a pas donné d'autorisation je ne sais pas ce qui est vrai ou faux là-dedans je rappelle que je ne suis pas médecin je suis biologiste chercheur en biologie ce que je sais par contre parce que je l'ai vu au mois d'avril il y a eu un communiqué de Sanofi qui expliquait que l'hydroxychloroquine produit par Sanofi je rappelle ne peut pas être utilisé comme thérapeutique dans le SARS-CoV-2 parce que ça n'a pas montré son effet et puis il rappelle un certain nombre d'effets secondaires comme les torsades de pointe donc je ne sais pas si Sanofi devait aider pour un essai clinique mais au mois d'avril déjà il refusait qu'hydroxychloroquine en tout cas il mettait en garde des médecins sur le fait qu'hydroxychloroquine n'avait prouvé aucun effet je voulais juste rappeler ça donc je ne sais pas si elle dit c'est vrai ou faux ou pas je voulais juste rappeler ça 1h12 0 seconde Laurent Toubiana déclare j'ai pu donner le moment où elle allait atteindre son pays donc il parle de l'épidémie j'ai pu donner le moment où elle allait atteindre la fin où elle allait atteindre la fin de l'épidémie j'ai pu je l'ai écrit bon de toute évidence il s'est planté 1h12 28 secondes Alexandra un rayon code oui je sais elle vous a manqué la seule question qui veille est comment expliquer cette surenchère de mesures expérimentales testées pour la première fois confinement d'une population saine jamais fait auparavant port du masque généralisé à des personnes en bonne santé jamais fait auparavant port du masque à l'extérieur jamais fait auparavant fin de la citation alors c'est faux premièrement on a isolé lors de différentes pestes des différentes épidémies de peste des villages entiers en Europe au Moyen-Âge et ensuite concernant le fait jamais fait auparavant du port généralisé des personnes en bonne santé et du port du masque à l'extérieur il suffit juste de voir quelques vidéos de l'Asie de la Chine du Vietnam ou ce que l'on veut lors des épidémies du SARS-CoV-1 en 2003 ou de la grippe aviaire en 2010 2009-2010 et puis on s'aperçoit que ces déclarations sont fausses mais l'une des déclarations les plus graves dans la même phrase elle dit mise au point vaccinale sautant les phases 3 jamais fait auparavant c'est entièrement faux et je ne peux pas laisser dire ça le chercheur que je suis je ne peux pas laisser dire ça et ça c'est à 1h13 et 13 secondes mise au point vaccinale sautant les phases 3 jamais fait auparavant on va prendre l'exemple du vaccin de Pfizer est actuellement en phase 3 de nombreux articles en parlent d'autres se sont arrêtés donc d'autres essais de vaccins se sont arrêtés en phase 2 et 3 car ils montraient des effets secondaires graves je vous rappelle d'un vaccin anglais qui a été arrêté dans un communiqué de presse Pfizer annonce que les premiers résultats de la phase 3 de leur vaccin ont fini d'être analysés le 8 novembre alors certes c'était 3 jours avant la publication du reportage on peut estimer qu'il était monté mais il déclare aussi que cette phase 3 a débuté le 27 juillet et a porté sur 38 995 patients puisque Violaine Guérin parle à un moment donné dans le reportage d'une directive de la DGS direction générale de la santé datant du 1er octobre la phase 3 de Pfizer avait débuté bien avant le montage du reportage Hold Up sur 38 995 personnes puisqu'elle a débuté le 27 juillet c'était connu des médecins des autorités de santé et du public qui s'y intéressent alors dire qu'il n'y a pas eu de phase 3 et faire peur sur le vaccin c'est complètement stupide 1h16.41 Nathalie Deriveau sage femme déclare nous faisons preuve d'une inhumanité que l'on a peut-être pas connue depuis les heures les plus sombres de notre histoire trier les gens en fonction de leur âge et je conçois je conçois et c'est très grave que ce soit choquant oui ça me choque aussi que l'on trie les gens à l'entrée des hôpitaux en fonction de leur âge en disant on va plutôt soigner ceci ou cela le problème c'est que déjà je vais quand même pas comparer ce tri à des chambres à gaz qu'elle nous dit nous faisons preuve d'une inhumanité que l'on a peut-être pas connue depuis les heures les plus sombres de notre histoire et on se rappelle quand on parle de ça on parle des chambres à gaz on va dire etc mais là le paradoxe du reportage et nous sommes à 1h16 c'est qu'au début on nous a dit que le confinement ne servait pas enfin le type tout au début du reportage je vous explique que le confinement il ne fallait pas le faire ça sert à rien etc et là on vous parle des tri des personnes mais justement encore une fois et Martelon ça le confinement premier du nom a été fait pour ne pas que les hôpitaux soient submergés justement qu'il n'y ait pas à faire ce tri comment est-ce qu'on peut se plaindre à 1h16 en parlant des heures les plus sombres de notre histoire et en accusant finalement les médecins d'être des nazis qui envoient des juifs aux chambres à gaz et des patients à la mort alors qu'il y a eu un confinement et que tout au long du reportage on se dit être contre le confinement ça ne va pas c'est paradoxal que l'on soit choqué sur le tri des personnes oui je veux bien les médecins eux-mêmes ont des difficultés à le faire psychologiquement ils ont des difficultés seulement les confinements sont faits pour ça justement pour ne pas 1h19, 19 secondes le confinement à l'aveugle aura bien compensé les radars en manque de voitures parfois vous avez des frères en ce reportage je ne savais pas quoi répondre le confinement à l'aveugle aura bien compensé les radars en manque de voitures mais c'est d'une stupidité affolante la punchline la plus merdique du siècle mais le confinement ce n'est pas qu'une histoire financière c'était pour éviter des morts dire que le confinement n'a été fait que pour les amendes pour apporter à l'État mais c'est d'une stupidité affolante mais comment on peut en arriver quand on est journaliste à avoir une telle distorsion de la pensée c'est stupide c'est stupide et les scientifiques doivent se lever contre ce genre de phrases 1h21, 46 secondes voix off un virus hyper puissant hyper puissant pardon qui va donc jusqu'à transformer nos démocraties il était pourtant annoncé depuis des années d'une façon précise non pas par des complotistes à manque de notoriété mais par des blouses blanches devenues voyantes et des cols blancs très prévoyants alors là mesdames et messieurs vous allez attacher vos ceintures parce qu'on est à 1h21 du reportage et là on va avoir des turbulences du grand n'importe quoi pour la dernière heure de ce reportage je vous l'assure 1h23, 56 secondes le visage de David Rockefeller apparaît le nom du groupe Bildelberg aussi alerte antisémite zone rouge alerte antisémite zone rouge 1h24, 32 secondes voix off parlant de Bill Gates un géant de l'informatique qui veut vacciner la Terre entière moi personnellement ça me fait plutôt peur alors là j'ai écrit un petit thé que je vais vous lire comme ça je suis sûr de ne rien oublier je souhaite ici rappeler un rapport de 2006 de l'OMS montrant l'importance d'une bonne santé pour tous les travailleurs du monde y compris les plus pauvres ce rapport indique que la maladie coûte très cher à l'économie mondiale et que des programmes ambitieux de recherche en santé publique doivent être mis en place or dans le monde actuel seules les plus grandes fortunes et non les étapes peuvent se permettre de tels investissements alors c'est pour cela que Bill Gates un certain nombre de personnes ont travaillé sur la santé publique ont mis en place des programmes de vaccination etc parce que le rapport de l'OMS a montré les dangers qu'il y avait au manque de santé pour les travailleurs en Afrique en Asie etc et les états ne peuvent pas subvenir à la santé de leurs compatriotes de leurs concitoyens je pense notamment en Afrique et certains états pauvres d'Asie il est donc nécessaire que ces milliardaires s'en occupent parce que les états ne peuvent pas le financer et que la communauté internationale via l'OMS le fasse on devrait remercier Bill Gates Rockefeller etc plutôt que de leur cracher à la gueule à un moment donné quand même il faut être sérieux 1h28 minutes 27 secondes il lise les déclarations de Jacques Attali dans les échos de 2009 sur la mise en place de la politique de santé et de régulation mondiale alors les auteurs là ils voient un complot bien connu alors on peut bien sûr critiquer la politique de Jacques Attali et rappelons quand même que je suis de droite et que je le fais de manière récurrente le seul problème c'est que lorsque l'on a une pandémie de ce type là ça ne peut se régler qu'à l'échelle mondiale et non pas à l'échelle d'un pays la Nouvelle-Zélande a bien évidemment réussi c'est une île c'est peut-être été plus facile je ne sais pas tout ce qui a été mis en place et j'applaudis vraiment la première ministre qui est une femme sans doute formidable seulement je vous ai dit et l'article le montrait l'article scientifique puis reviewé que l'un des pays où il y a eu le plus de mutations du SARS-CoV-2 c'est l'Islam du Nil aussi c'est à dire que l'on voit qu'il est extrêmement difficile pour un pays de réguler ce genre de pandémie il ne faut pas oublier la génétique on a montré qu'il y avait des facteurs génétiques de susceptibilité je vous en parlerai dans une autre vidéo pour le SARS-CoV-2 et c'est vrai pour tout un tas de virus et de maladies c'est donc à l'échelle mondiale que l'on doit régler ce genre de problème Jacques Attali là il a raison sur le principe après on peut s'opposer à la technicité mais sur le principe il a raison 1h29.05 secondes on connaissait Attali le prophète on découvre Attali le comploteur bon alors là écoutez la thèse la thèse du reportage j'ai dit les gens complotent et puis voilà donc là vous avez la thèse du reportage c'est pour ça que j'ai noté alors là c'est sur Attali mais c'est sur Bill Gates Rockefeller etc donc là j'ai noté cette phrase parce que c'est vraiment la thèse 1h25.45 secondes la voix off devant Martin Warner le 5 décembre 2019 c'est à dire que la voix off parle et puis vous voyez Martin Warner à écran le 5 décembre 2019 une loi a été présentée pour rendre légal le confinement c'est étonnant et Martin Warner de répondre c'est très étonnant alors là tu le sens le complot là mon ami complotiste tu le sens le complot mon petit complotiste tu le sens le problème c'est que déjà on va se calmer boire un petit coup on va respirer on va prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé donc on est le 5 décembre 2019 et cette loi est pour but d'organiser l'isolement à domicile c'est comme ça qu'elle a été écrite dans le texte alors on va rappeler que les pays anglo-saxons l'isolement à domicile ça existe depuis quelques années je vous ai parlé tout à l'heure de ma confrère qui est chercheuse en endocrinologie oui mais en néphrologie à l'impérial collège de Londres et qui nous a parlé des dialyses à la maison péritonéale ça a été mis en place aussi aux Etats-Unis ce sont des lois qui existent depuis très longtemps pourquoi ? parce que justement s'il y a ce genre de pandémie rappelez-vous qu'on aurait pu avoir une pandémie mondiale en 2003 et en 2009-2010 il est impératif que les gens puissent être soignés directement à la maison il est étonnant et c'est paradoxal que ce reportage qui critique ce qui s'est passé qui vous dit oui mais vous savez beaucoup de gens n'ont pas pu être diagnostiqués etc vous disent mais regardez cette loi qui est justement faite pour éviter ça c'est dégueulasse etc c'est étonnant tout de même il y a un complot on marche sur la tête avec ce reportage on met sur la tête parce que si on est logique il est impératif d'éviter justement les mois en cas de pandémie mondiale on a failli en avoir deux 2003 SARS-CoV-1 non SARS premier du nom et H1N1 qui revient on a failli en avoir deux les états se sont préparés les états anglo-saxons se sont préparés justement à pouvoir soigner les gens à domicile confinement à domicile et dialyse etc mais la France on est en retard il fallait le faire ils l'ont fait en décembre ça n'est pas un complot on ne savait pas qu'il y avait le SARS-CoV-2 etc qui allait venir que ça allait devenir une pandémie que c'est devenu une pandémie au mois de mars il fallait le faire nous avions des années de retard et heureusement que ça a été fait encore une fois je suis militant de droite je ne suis pas pour LRM mais là ils ont bien fait les choses il faut le noter alors là il y a deux façons qu'il y a des programmes de santé publique qu'il y a des programmes de santé publique dans le monde entier puisque c'est le but ils font le job donc s'ils font le job c'est normal qu'ils financent deux façons de voir la façon du reportage c'est un complot ils sont là pour créer des maladies etc ils vont nous expliquer plus tard dans leur reportage à partir du 9h40 que le SARS-CoV-2 a été créé en laboratoire ou alors vous dites juste que l'industrie pharmaceutique souhaite justement une meilleure santé des gens tout en faisant des bénéfices ce n'est pas des organismes à but non lucratif tout en faisant des bénéfices mais ils financent l'OMS justement pour avoir des programmes de santé publique mondiaux et éviter que les gens soient trop malades encore une fois rappelez-vous le rapport de 2006 de l'OMS 1h31,41 secondes on comprend donc la volonté de torpiller un médicament vieux et peu coûteux alors là paradoxe total ah pas pas paradoxe total pourquoi ? on nous dit Big Pharma finance l'OMS donc l'industrie pharmaceutique finance l'OMS et puis là on nous dit il y a un vieux médicament une roxychloroquine qui fonctionne sur une pandémie mondiale et Big Pharma surtout ne veut pas on arrête on coule le médoc le problème c'est que le médoc appartient à Sanofi et d'ailleurs il appartient tellement à Sanofi que Violaine Guérin nous dit que Sanofi devait donner 1000 boîtes pour les essais thérapeutiques pardon mais les essais thérapeutiques etc le point c'est que si vous estimez que Big Pharma groupe homogène ici parce que les types ils ne comprennent rien l'industrie pharmaceutique c'est plein d'industries différentes et qui sont sur des secteurs différents si Big Pharma veut faire du pognon ils ont tout intérêt à ce que l'hydroxychloroquine fonctionne pourquoi ? parce que Sanofi va gagner là là je vous dis Jackpot Sanofi Casino Las Vegas ce que vous voulez il va gagner or justement Sanofi lui-même dans un communiqué du mois d'avril il dit faites attention ça n'est pas un traitement pour le SARS-CoV-2 et donc il y a des effets secondaires graves faites attention si vous le prescrivez faites attention aux jeunes de ne pas le prendre si les industries pharma ne sont là que pour gagner des sous quitte à tuer les gens graver les maladies etc. pourquoi justement ils n'auraient pas accepté l'hydroxychloroquine pourquoi est-ce que Sanofi n'aurait pas dit mais on va gagner plein de sous allons-y ça n'a pas de sens pourquoi investir des milliards dans la recherche contre un vaccin et d'autres molécules ça n'a pas de sens on va en parler du Redemzivir etc. le Redemzivir a montré une efficacité in vitro comme l'hydroxychloroquine aucune efficacité in vivo chez les patients donc bien évidemment il y a des doses qui ont été achetées etc. mais finalement par rapport à ce que peut rapporter un médicament efficace ces 300 millions qui ont donné l'Europe ça n'est rien du tout un médicament efficace ça peut rapporter 5, 6, 7 milliards 300 millions c'est rien du tout comprenez ça là nous avons un petit peu si vous voulez c'est comme les gens qui vous disent les juifs les musulmans les arabes etc. groupe homogène alors que c'est hétérogène et c'est tout le truc en fait de ce reportail c'est de ne rien comprendre comment fonctionne la recherche en médecine et l'industrie pharmaceutique et d'ailleurs il ne comprend tellement pas l'industrie pharmaceutique à 1h31, 50 secondes Christian Perron nous dit vous savez l'industrie pharmaceutique alors on lui dit que c'est quelqu'un qui lui a dit ça vous savez l'industrie pharmaceutique est la plus grande cause de corruption sur la planète même avant le bâtiment et les travaux publics parce qu'un médicament ça ne coûte pas très cher à fabriquer ils peuvent se planter ils peuvent perdre quelques millions sur le développement d'un produit mais une fois que le produit marche alors marche d'ailleurs et est lancé après chaîne de production baisse les coûts ils peuvent fabriquer pour 5 dollars ils vont le vendre 500 à 800 dollars je vais juste expliquer un petit peu comment fonctionne l'élaboration d'un produit de santé ça prend déjà entre 15 et 20 ans tout d'abord vous devez identifier une maladie c'est là où moi je travaille c'est à dire qu'on caractérise les maladies pour avoir des cibles thérapeutiques on dit par exemple hypertension, diabète, etc vous avez telle protéine qui est impliquée on ne la connaissait pas on la caractérise ça prend entre 5 et 10 ans une fois que vous avez la caractérisation vous dites au chimiste voilà et au bioinformatien voilà ma cible on voit à peu près comment les structures etc vous devez produire des composés chimiques qui peuvent aller là-dessus ils vont produire quelques centaines de milliers voire un million ces composés vont être testés donc ça c'est du screening à haut débit ils vont être testés sur in vitro c'est à dire voir s'il n'y a pas de toxicité de mort cellulaire etc sur différents types de cellules on va en sélectionner que ceux qui sont non toxiques en général c'est une centaine on part entre 5000 et un million on en a une centaine ensuite là on va regarder d'autres essais de toxicité pharmacologique etc DME c'est à dire administration distribution métabolisation élimination et puis on va faire les essais sur les animaux sur les humains une fois qu'on a fait les essais sur les animaux on doit faire les essais sur les humains on parle de test clinique un test clinique ça vaut entre 300 et 400 millions de dollars et ensuite vous avez les brevets etc où il faut protéger la molécule donc vous avez une vingtaine d'années de travail entre 15 et 20 ans de travail ça coûte entre 800 millions et 1 milliard de R&D vous n'avez pas le produit sur le marché encore vous avez investi entre 800 millions et 1 milliard et vous n'avez pas le produit sur le marché si le produit s'avère être non efficace vous avez perdu des centaines de millions et ensuite il faut convaincre la FDA la NSM etc de le mettre sur le marché et n'oubliez pas que vous avez brevettisé avant déjà d'avoir fait les essais cliniques pour pas qu'une autre industrie vous prend le brevet donc vous avez un brevet que pour 5 ou 10 ans vous avez très peu de temps pour faire du bénéfice sur votre molécule qui vous a coûté entre 800 millions et 1 milliard lorsque Christian Perron nous dit que les coûts de production baissent etc mais le coût de production c'est rien sur le médicament par rapport à la R&D imaginez-vous une voiture vous dites une nouvelle voiture elle sort etc mais le coût n'a rien à produire oui mais vous avez toute la R&D derrière c'est ceux qui coûtent le plus cher il ne faut pas oublier que les ingénieurs sont des spécialistes des années d'études ils sont payés cher puis vous avez les essais cliniques où il faut rémunérer les patients ou l'enterre sain malade etc les médecins les hôpitaux ça coûte très cher et là on voit dans ces déclarations qu'il y a une incompréhension totale de ce qu'est l'industrie pharmaceutique et c'est l'hommage 1h36.09 secondes on parle de Gilead avec une musique de fond digne de n'importe quelle vidéo complotiste sur Youtube avec aucun budget je vous rappelle que le budget de ce reportage c'est 210 000 euros 1h39.00 voix off quel est donc ce virus et surtout que font ces hommes dans ces labos qui sont plus protégés que des coffres forts pourquoi manipulent-ils le naturel peut-être pour faire des vaccins et comprendre comment ça fonctionne ça s'appelle le but de la recherche c'est pourquoi les labos sont aussi protégés que des coffres forts écoutez quand vous avez les virus c'est plus d'un jour au monde on n'a peut-être pas envie que n'importe quelle couille on rentre et on porte une fiole à savoir je sais pas moi la variole qui revient 1h40.42 secondes voix off un virus qui fragilise jusqu'au plus haut sommet et donne à des hommes de science une assurance déconcertante pour ne pas dire troublante que ça veut-il qu'ils ne peuvent pas dire tu veux ça complot encore hé il te reste une heure encore tiens mon gars il te reste une heure 1h42.17 secondes voix off Bill Gates nous promet une guerre pire que nucléaire se prépare-t-elle dans cet univers d'un nouveau monde donc là je vais m'arrêter là pourquoi parce qu'en fait les dernières minutes il va t'expliquer que le virus il s'est fait un labo etc où vous avez un certain scientifique qui va dire oui moi je crois pas à l'hypothèse du marché montagnier qui va débarquer etc professeur montagnier prénomène qui va débarquer etc j'ai déjà fait une vidéo pour montrer que tout ça était faux donc je vous invite à l'avoir et ensuite comme je vous l'ai dit on va parler d'IA et de futur avec Google mais je ferai des vidéos spécifiques donc voilà j'ai parlé un peu de ce reportage de manière objective ce qu'un scientifique tel que je suis en pense je vous ai parlé de l'industrie pharmaceutique je vous ai parlé des médecins etc c'était un débunkage minute par minute qui a été je pense assez long peut-être un peu trop long je ferai pas trop de montage sur vidéo pour que ce soit sans cut et que vraiment vous ayez tout d'un blog je vous remercie vraiment de m'avoir suivi je suis désolé pour la longueur mais c'était important de faire ce travail là je vous remercie si vous n'êtes pas abonné n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne n'oubliez pas de mettre la petite cloche n'oubliez surtout pas de mettre un commentaire je discuterai avec vous je précise qu'aucun commentaire ne sera censuré donc si vous voulez m'insulter faites-vous plaisir et je vous remercie je vais féliciter aussi je devais le faire dans mon texte quand on a parlé du reviewing le professeur Florian Cova de Genève et mon corréé légionnaire Mathieu Rebo qui ont fait un travail énorme où ils ont montré un petit peu que certains publiqueurs fonctionnaient mal notamment au niveau du reviewing etc c'était sur la trottinette et du Covid donc félicitations pour le travail qu'ils ont fait ils sont jeunes ils sont dynamiques ils ont fait du bon boulot je vous remercie je vous dis à bientôt au revoir hop lys qui qui il où qui